La République En Marche avance d'un seul et même pas. Congrès à huis clos, loin des caméras, 750 délégués enfermés pour élire leur direction et très peu de voix dissidente. J'ai vu qu'il y avait 100 personnes qui avaient démissionné sur 380 000 adhérents. Donc il faudrait interroger tous les autres pour savoir ce qu'ils pensent du mouvement. Quelques députés voudraient faire entendre une voix différente au sein du parti, différente mais pas dissidente. Je récuse le terme de frondeur, je récuse le terme de dégagiste. Il y a des mots qui nous ont été prêtés que nous n'avons jamais employés. J'entends des gens qui disent il faut la discipline. Mais je pense que tout ça, ça n'existe. La démocratie est que dans le dialogue. Pour diriger le parti, Christophe Castaner, seul candidat, il a donc été élu sans surprise ce matin délégué général. Un candidat unique et un vote à main levée, c'est vraiment la démocratie. Bah écoutez, tout le monde peut être candidat. C'est quoi le sujet ? Faire naître un parti, c'est quand même enthousiasmant. Donc je crois, au-delà de toutes ces polémiques qui sont normales, on est un mouvement buissonnant. Et il nous faut un jardinier, plutôt qu'un élagueur. Et ça, c'est Christophe Castaner. Christophe Castaner, désormais nouveau patron de La République En Marche, avec une mission, faire vivre la démocratie au sein du parti et préparer les prochaines échéances électorales. Merci. Merci. Merci.